Le Grand Studio RTL Bonjour le Grand Studio ! La force ! Hop ! Oh, let's go ! Le disco John Travolta, la fiat du samedi soir, vous vous souvenez de ça ? Oui ! Oh merde, y'a que des vieux aujourd'hui ! Remarquez, c'est pas grave, parce que s'il y a des jeunes... Est-ce qu'il y a des jeunes ? Ok, deux... Bon ben les deux jeunes qu'il y a, je préfère les prévenir tout de suite, je ne suis pas issu de la génération stand-up. Non, je suis désolé, je ne viens pas de la banlieue, je ne kiffe pas ma race et je ne nique pas ta mère non plus. Mon truc à moi, c'est plutôt la comédie musicale. Depuis 20 ans, j'ai fait tout ce qu'on peut faire en matière de comédie musicale. Quand je vous dis tout, c'est absolument tout. Ce sera nous dès ce soir. Belle, c'est un mot qu'on dit, réinventé pour elle. Je vous ménuis à la sa symphonie au requiem. Je l'aimerais à travers toi, je t'aimerais à travers lui. C'est pas pour me vanter, mais j'en ai chanté des merdes. Je baignais tellement dans la comédie musicale qu'à une époque, dans la vie de tous les jours, je ne parlais plus. Je chantais. Pour tout et n'importe quoi, je chantais. Alors il faut dire que parfois, ça m'a mis dans des situations quelque peu compliquées. Monsieur l'agent, écoutez-moi, j'allais la mettre ma ceinture. Monsieur l'agent, croyez-moi, c'est vrai, c'est vrai, je vous le jure, j'allais la mettre ma ceinture. 90 euros, 3 points à moins. Mais il y a eu pire, même quand je draguais, je ne pouvais pas m'en empêcher. Pelle, j'ai tellement envie de vous rouler une pelle. Deux baffes dans la gueule et la honte de ma vie. Tout pour moi était comédie musicale. Alors oui, je dis bien était, car depuis quelques temps, on ne me confie plus les rôles de jeunes premiers. Tout ça parce que j'ai passé 50 ans. Pas 50 ans, c'est jeune, non ? J'ai pas dû bien poser la question. 50 ans, c'est jeune, non ? De toute façon, je m'en fous. Dans les comédies musicales, les personnages ont tous des problèmes. Soit ils sont misérables, soit ils sont méchants. Pire, souvent ils sont moches. Et de jouer les moches, c'est pas bon pour le moral. Il y a une chanteuse belge très connue qui a joué le rôle de la moche dans Starmania, elle en a fait une dépression nerveuse. Non, je ne vais pas vous dire qui c'est, sinon vous allez dire à tout le monde que Moran a fait une dépression. Vous ne saviez pas, c'est vrai ? Elle a joué le rôle de Marie-Jeanne, la serveuse d'automates, qui croit que le monde est stone et qu'a tout le temps des migraines. « J'ai la tête qui clotte, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. » T'as juste envie de lui dire « Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. » Eh ben je vois que vous connaissez vos classiques. En plus dans Starmania, la Marie-Jeanne, elle n'a pas un seul pote. « Ah si, un, un homo. » « Ah ben c'est ça, quand t'es moche tous tes copains ils sont homos. » Et puis il y a le héros, le chef des rebelles, Johnny Roquefort. C'est quoi ce nom ? Un nom de fromage pour un héros ? Ben je sais pas moi, un héros ça s'appelle Batman, Superman, Iron Man, pas Camembertman. Camembertman donc tombe amoureux d'une animatrice télé qui après avoir chanté « Au secours, j'ai besoin d'amour » se fait tuer d'une rafale de mitraillettes en plein cœur. Et là, c'est le moment d'émotion, le moment que tout le monde attend dans toute bonne comédie musicale qui se respecte. L'animatrice télé meurt dans les bras de Johnny Roquefort, probablement achevé par son haleine, pendant que Johnny, lui, en profite pour se poser des questions existentielles. Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure ? Putain, je me suis niqué le genou ! Voici le SOS, Peu-t-a-ri en détresse, J'ai jamais eu les pieds sur terre ! J'aimerais mieux être un oiseau ! J'suis mal dans ma peau ! Regarde, premier balcon ! Prévoir le monde à l'enver ! Si jamais c'était plus beau ! Libre au vide en haut ! Dans haut ! Ça pour être haut, c'est haut ! Merci Michel Berger ! Vous saviez que c'est Michel Berger qui a écrit ça ? Et bah il paraît que c'est en essayant de la chanter qu'il est mort ! Bon, je me moque de Starmania, mais franchement, Y'a pire dans le genre, Roméo et Juliette ! Vous vous souvenez de ça ? Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau ! Du verbe skier, donc ! Continuons dans la joie avec une petite devinette, attention qui suis ! Stop ! Je suis un abbé qui vit avec un bossu boiteux et bornes ! J'ai envie de me taper une gitane, même pas mineure ! Tu parles que c'est crédible ! Et comme elle ne veut pas, je la fais pendre ! Je suis, je suis, je suis ! Oh là là, c'est un bazar votre truc ! L'abbé Frollo dans... Dans Notre-Dame de Paris ! Il est venu le temps des cathédrales ! Si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des... ... d'avance ! On est d'accord ! Non, pour tout vous dire, moi j'en ai marre de toutes ces comédies musicales ringardes avec des chansons nièces, c'est vrai ! Kamel Wally, au lieu de nous bassiner avec son Dracula, qui nous fasse une jolie comédie musicale sur Jeanne d'Arc, par exemple ! Ah bah pour jouer Jeanne d'Arc, moi je vois bien Carla Bruni ! Ah non non non, je suis con, je suis con ! Carla Bruni pour jouer une pucelle, c'est pas crédible ! Par contre, pour jouer l'abbé Cochon, je sais qui on pourrait prendre ! DSK ! Imaginez ! Le Bûcher, Jeanne d'Arc, DSK, enfin l'abbé Cochon ! Allumez le feu ! Allumez le feu ! Et faire danser les diables et les dieux ! Oh oui ! Allumez le feu ! Allumez le feu ! Et voir grandir, La flamme dans vos yeux ! Oh oui ! En pique de huile ! Allumez le feu 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 ! – Sous-titrage FR 2021